Le larynx, le pharynx, la bouche, le nez font partie des voies aérodigestives supérieures qui peuvent être atteintes d'un cancer posant un problème de santé publique non négligeable en France avec 17 000 nouveaux cas pour 6 000 décès par an. En Guadeloupe, l'Institut National du Cancer a recensé une trentaine de cas par an entre les années 2000 et 2004. Cette journée est organisée dans le cadre d'une campagne de dépistage des petits signes du cancer des VADS. VADS, c'est-à-dire voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire les cancers de la cavité buccale, de la gorge, de l'oropharynx, du larynx et des cavités nasales, c'est-à-dire des fosses nasales et des sinus. Et tous ces cancers sont relativement méconnus parce que finalement pas au devant de la scène, mais ils sont derrière le cancer du poumon, ils sont derrière le cancer du sein, le cancer de la prostate, mais ils restent avec des incidences importantes et surtout quand ils sont dépistés tôt, ils sont parfaitement guérissables avec des interventions ou des traitements qui sont relativement simples. Alors que bien souvent on dépiste ces cancers très tard avec des signes avancés, ce qui empêche de proposer des traitements adéquats. Donc la campagne qui est une campagne européenne, qui consiste à donner du sens, make sense à tous les petits signes que l'on peut avoir qui peuvent orienter vers un examen ORL complet qui permet de dépister, de diagnostiquer un cancer ORL à des stades précoces de la maladie. C'est évidemment plusieurs localisations différentes et globalement pour essayer de les regrouper un petit peu, on a fait simple pour ameuter un petit peu une population qui est d'abord une population ciblée puisque ça concerne souvent des gens avec des facteurs de risque que sont l'alcool, le tabac et plus récemment maintenant le virus, le papillomavirus, HPV et ces facteurs-là s'additionnent pour éventuellement provoquer des lésions cancéreuses. Pour ne pas grossir le nombre de victimes décédées par méconnaissance, une invitation convie à écouter son corps et consulter le cas échéant pour être informé et rassuré médicalement. Alors dans la cavité buccale, on peut parler de douleurs, de petites douleurs dans la langue qui persistent. On peut parler d'aftes qui ne guérissent pas, qui ne sont en réalité pas des aftes, qui sont des véritables petits cancers qui peuvent démarrer. Un afte qui ne cicatrise pas, qui est toujours au même endroit, ça doit amener à consulter. Une cicatrisation autour d'une dent, un petit bourgeonnement qui n'est pas cicatrisé, ça doit amener à consulter. Donc ça peut donner des petits saignements dans la salive, des douleurs. Dans l'oropharynx, c'est-à-dire dans la gorge, ça peut être des angines qui ne guérissent pas non plus. Au bout de 10 jours, 15 jours, ce n'est pas normal. Une angine doit avoir disparu. Donc si ça persiste, ça peut être le symptôme d'un début de petit cancer de l'amidale ou de l'oropharynx. Après, sur l'arynx et un petit peu plus bas sur l'hypopharynx, ça peut être des douleurs type à la déglutition. Quand on avale, ça provoque des gènes à la déglutition. Bien entendu, une modification de la voix. Quand la voix se modifie ou qu'elle reste enrouée, parce qu'on peut avoir une petite grippe ou une petite chose qui nous gêne dans la voix pendant quelques jours, mais ça ne doit pas persister. Si ça persiste, il faut éventuellement faire vérifier. Et tous ces petits signes doivent appeler à la consultation au RL. Alors pour ce qui est des sinus, c'est un peu différent, mais c'est plutôt, on dira, les saignements de nez, le nez qui se bouche, des douleurs au niveau du massif facial, des douleurs qui ne s'expliquent pas autrement, ni par une grippe, ni par une sinusite, ni par autre chose qui ne s'expliquent pas. Il faut donc aller rechercher qu'est-ce qui peut avoir donné ça. Sur ces petits signes de dépistage, on va proposer un examen clinique au RL. Donc on engage les gens, et c'est le but de la campagne, c'est d'aller consulter, aller voir l'ORL. Prenez conseil auprès de votre médecin traitant, et aller voir l'ORL, ou directement, d'ailleurs, on peut très bien être consulté directement sur un signe d'appel, de manière à ne pas perdre de temps, pour être examiné entièrement sur l'ensemble de la muqueuse. Et l'examen se fait le plus souvent avec une petite fibre optique, une nasofibroscopie assez fine, qui permet d'aller examiner la totalité de la muqueuse, de toutes les voies aériennes digestives supérieures, pour vérifier et regarder s'il y a quelque chose. Ça s'ajoute à la palpation, ça s'ajoute à l'ensemble de l'examen au RL. J'ai oublié d'ailleurs dans les petits signes de départ, les ganglions, une boule dans le cou, des choses comme ça, qui sont aussi des signes d'appel de ces cancers. Et on découvre évidemment des lésions cancéreuses, parfois à des stades très cancéreuses, ce qui est encore plus facile à prendre en charge, parce qu'on a des guérisons qui sont exceptionnelles, c'est très facile à guérir. Et puis on découvre aussi des petits cancers, c'est le but de cette campagne, c'est d'en découvrir plus à un stade précoce, de manière à éviter d'avoir des lésions trop avancées, qui sont très difficiles à soigner. La guérison est envisageable sereinement, si la lésion cancéreuse a été repérée à temps, à condition d'arrêter tout facteur de risque éventuel. Dans tous les cas, la prévention doit passer par une suppression absolue du tabac, la réduction majeure de la consommation de boissons alcoolisées, le contrôle des expositions cancérigènes, ainsi qu'une bonne hygiène bucodentaire, avec une surveillance dentaire régulière pour la détection des lésions précancéreuses. Des douleurs en avalant, des troubles de la parole ou de la respiration pendant deux semaines nécessitent une consultation chez un médecin généraliste. Même sans prescription, une alimentation équilibrée, riche en légumes et en fruits, est recommandée, avec au moins 30 minutes d'activité physique quotidiennement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !